Donc, on a vu dans la parole de Dieu, il y a un que l'hypocrite, l'hypocrisie là, c'est quelqu'un, l'hypocrite c'est quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec la vérité. Ça veut dire qu'il connaît la vérité, Jésus-Christ qui est la vérité, la lumière, mais il a choisi de marcher dans les ténèbres. Donc, parce qu'il marche dans les ténèbres, il ne peut pas être fort, il ne peut pas être vainqueur, il va avoir deux faces, il va avoir deux côtés. On a pris beaucoup d'exemples, on est parti de l'exemple de Judas, on a étudié les pasteurs, les appelés, les disciples, les prophètes de Dieu qui ont bien commencé et qui ont fini par l'hypocriser. Ils étaient comme toi, ils avaient une notion du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu, ils avaient bien commencé avec les bonnes intentions. On a vu Géasi qui avait bien commencé, avec les bonnes intentions, après le désir est entré dans son cœur pour s'enrichir, il est devenu péché, et après le péché, maintenant, il est devenu hypocrite. On a vu que l'hypocrisie ne se naît pas seule, l'hypocrisie commence avec le péché, la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, une fois que c'est entré dans ton cœur, tu vas maintenant avoir deux faces. L'hypocrisie commence avec la rébellion à la révélation de la vérité. Amen. La vérité se révèle. Donc, quand le Saint-Esprit te parle comme ça, dans la parole, pour que tu sois sanctifié et que tu ne veux pas, tu n'acceptes pas, immédiatement, tu vas commencer à être hypocrite si tu continues, si tu te réclames vouloir être avec la parole de Dieu. Tu vas être hypocrite parce que ce qu'il a dit, tu n'as pas peur et maintenant, tu vas te trouver dans la désobéissance et tu vas avoir deux faces. C'est comme ça que Géasi est tombé dans l'hypocrisie. Après avoir pris l'argent en amant, il est maintenant devenu vers Élysée. Il savait qu'Élysée n'avait pas pris l'argent. Amen. Vous voyez ? Donc, il avait deux faces. Il est devenu un manqueur hypocrite. Immédiatement, ce passe très vite. On a vu, dans l'exemple de Judas Iscariot, qui a pris l'argent. Amen. Vous voyez ? Et puis, il est tombé dans l'hypocrisie. Il a pris l'argent et puis maintenant, il vient dire à Jésus, maître Rabbi. Il donne un baiser à Jésus. Jésus lui dit que ce que tu es venu faire, fais l'hypocrisie. Ça veut dire que la parole et l'acte que tu poses est contre la réalité qui est dans ton cœur. Voilà l'hypocrisie. Amen. Voilà la plus grande forme de l'hypocrisie. Il y a les hypocrites religieux. Hypocrites religieux, c'est quelqu'un qui va te dire, si tu pars aujourd'hui dans les églises, dans la maison, tu dis à quelqu'un que tu veux prêcher de Jésus. Tout ce monde te dit qu'ils sont chrétiens, qu'ils croient, qu'ils prêchent, qu'ils jeûnent. Amen. Mais ils ne connaissent pas dans le cœur la réalité de l'esprit. Amen. Ils ne connaissent pas dans le cœur la réalité de Jésus qui professe leur bouche. Donc ils sont aussi des hypocrites. Amen. Votre Dieu, ils sont des ignorants. Donc ils ne savent pas, ils parlent, ils mentent par leurs paroles. Mais dans le cœur, ils n'ont pas la réalité qu'ils confessent. Tout le monde est chrétien. Amen. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. J'ai déjà été à l'église, je prêche, je suis catholique, je suis protestant, je suis comme ça là. Mais ils ne vivent pas pour Jésus. Hypocrites, c'est quelqu'un qui ne vit pas par l'esprit. Amen. Qui n'est pas conduit, par l'esprit. Il va toujours mentir. Le mensonge est allié à l'hypocrisie. Tu ne peux pas être que le diable est un menteur. C'est lui le maître de l'hypocrisie. Et les politiciens sont des hypocrites le plus souvent. Parce qu'ils parlent le contraire de ce qu'ils connaissent dans leur cœur. Amen. Vous voyez, quand on était dans le monde, on disait embrasser ton ennemi pour mieux l'étouffer. Amen. Donc tu l'embrasses, tu lui montres le bon côté. C'est la même chose. Le diable est un hypocrite. Un hypocrite est un séducteur. Amen. Vous voyez, un hypocrite, c'est quelqu'un qui va te montrer le côté qui est mauve, qui semble bon. Alors qu'à l'intérieur, il a cette abomination dans son cœur. Amen. Donc on a vu comment Judas Iscariot a donné le baisage à Jésus. Alors qu'à l'intérieur, il mentait. On a vu l'exemple de David. Amen. Qui est un noël de l'éternel. Qui est venu, appelé, Uri. Il est parti coucher avec la femme d'Uri. Je vous ai dit que le péché est antérieur à l'hypocrisie. Amen. Qui est aussi un péché. Mais pour être hypocrite, il faut d'abord que tu aies désobéi à la vérité. Amen. Et puis maintenant, tu seras hypocrite. David a désobéi en allant coucher avec la femme d'Uri. Après, le diable l'a amené à l'hypocrisie. Il a l'appelé maintenant, Uri. Il a devenu soudainement gentil avec Uri. C'est le mari de la femme avec qui l'a commis l'adulté. Et il a couru là-bas pour aller maintenant, il montrait la largesse à son mari. Une largesse comme ça qui était fausse. Amen. Tentée d'hypocrisie. Vous voyez, ce n'était pas le vrai amour. Ce n'était pas la vraie paix. Et voilà, il est parti comme ça là. Et il est parti même jusqu'à tuer le mari là. Amen. Donc c'est un cadeau empoisonné. Et on a vu ça, qu'il n'était pas sanctifié. Vous voyez, l'hypocrisie, l'hypocrite ne confesse jamais son péché. Amen. Il ne se répand jamais. Vous voyez, il n'a plus la puissance de se répandler. Parce que l'hypocrisie marche avec l'orgueil. Amen. Vous voyez, l'hypocrite cherche sa gloire. Pourquoi il tombe dans l'hypocrisie? C'est parce qu'il cherche sa gloire. Si vous regardez dans les exemples qu'on va mentionner, vous allez voir que les différents types de personnes qui sont tombées dans l'hypocrisie, c'est parce qu'il cherche la gloire. Amen. La gloire est liée à la vie de l'argent et à la vie de la chair, à la femme. Amen. Parce que la Bible dit que si quelqu'un s'attache à une femme, ils deviennent ensemble une seule chair. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous allez voir, les personnes qui convoitent la gloire des hommes, qui convoitent l'argent et qui convoitent le plaisir de la chair, tous sont partés dans l'hypocrisie, dans le cas de David, c'était la chair. Amen. Vous voyez, les plaisirs de la chair. Je veux le désir. Vous voyez, le sang, le démon qui travaille dans le sang, dans l'image, la représentation, le corps de la femme. Il a convoité. Satan s'est mis là, sur le corps de la femme là, et sur le corps de David, il a encensé la chair. Amen. Vous voyez, et puis à cause d'un seul sexe, une minute qu'il a eu avec la femme là, il y a eu des milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont mortes en Israël. Amen. À cause d'un péché du sexe qu'il a commis. Amen. Il y a eu des guerres terribles que Dieu a envoyées dans sa maison des pêches d'étoiles pour le détruire. Parce qu'il a péché contre l'éternel à cause d'un désir. Je parle des personnes qui ne veulent pas traiter du roman le désir de la chair. La Bible dit que, vous voyez, Jésus est venu nous délivrer de tous les péchés là. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est en Christ a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, quand tu parles là-bas dehors, tu vois un frère, une soeur qui dit que je suis chrétien, je parle à l'église. Elle a des maquillages, elle a des pantalons sur elle. Le pasteur là qui dit qu'il est chrétien, il est pasteur, il est prophète, il a une église et qui a les désirs, les jeveux, les jeveux, qui est égoïste, qui travaille pour moi, moi, moi. Dans le ministère, c'est moi, moi, moi. Il n'est ami qu'aux gens qui viennent dans son église. Il n'est prêche que là où on va aller dans son église. Celui-là n'est pas chrétien. Amen. Il ne connaît pas Jésus. Il n'est pas un Christ, il n'a pas crucifié la chair avec ses passions à la longueur. Quand tu le souhaites, c'est un hypocrite. Amen. Très clair. Il va être hypocrite. Il n'est pas sanctifié. Jésus est venu nous délivrer de l'hypocrisie. Maintenant, regardez l'autre côté, c'est Maman. Si vous voyez quelqu'un qui aime l'argent. Amen. Beaucoup. Il ne fait que parler de l'argent. Il aime les grandes maisons, les grandes voitures, les grandes choses. C'est un hypocrite. Amen. Très clair. Il ne peut pas voir le cœur peu. Il ne perd pas ton temps. En 9 minutes, quand vous parlez, tu juges sa considération pour l'argent. Il ne perd pas ton temps. C'est un hypocrite. Amen. Pourquoi est-ce que l'argent conduit à l'hypocrisie? Parce que l'argent donne la vie à la chair. Vous voyez, le diable travaille toujours avec la chair. Amen. Vous voyez, très clair. C'est pour ça que Jésus, pour vaincre les principautés, les dominations, les autorités, il doit mourir à la croix pour enterrer la vie de la chair. Amen. Quelle force du diable. Vous voyez, il s'appuie tout juste. La chair pour le diable, c'est comme l'aéroport. Amen. Il faut qu'il atterrisse. Vous voyez, pour remettre son carburant et puis remonter dans les airs. Donc, s'il n'a pas de ravitaillement, il ne peut pas travailler. Il lui faut la chair. C'est la chair qui est sa puissance. Amen. Donc, Christ, il faut la chair dans notre vie. Et on est libéré de tout ça. Quelqu'un qui est sanctifié, l'argent n'est rien pour lui. Amen. Complètement. Rien. Vous voyez, parce qu'il est sanctifié. Il ne travaille pas pour ma mort. Vous voyez, il ne cherche pas la quête du plaisir. Parce que la Bible dit que dans la présence de Dieu, c'est le plaisir. Amen. Les délices éternels. Vous voyez. Donc, lui connaît les délices qui sont dans la présence de Dieu. Et il n'a pas acheté la présence de Dieu avec l'argent. Vous voyez. Donc, il est libéré de la loi et du péché et de la mort. Il vit dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, qui est l'âme de Jésus, qui a les désirs du Saint-Esprit, le conduit. Amen. Vous voyez. Mais la cité céleste, il est une nouvelle créature. Donc, il n'est pas sur la proie des démons. Vous voyez. L'argent n'est rien pour lui. Il vit par le Saint-Esprit. Jésus a dit que celui qui me mange, vivra par moi. Amen. Donc, ne le vins pas à Dieu. Voilà le vrai chrétien. Il ne peut pas être hypocrite. Il est transparent. Il est brillant. Il a l'extérieur comme il a l'intérieur. Donc, la troisième arme du diable pour amener les gens dans l'hypocrisie, c'est la gloire. Amen. La gloire des hommes. La gloire du monde. La réputation. La réunion. Le grand nom. On va aujourd'hui jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. On va voir comment le diable a utilisé la gloire des hommes. Amen. Pour attaquer les serviteurs de Dieu et les faire tomber dans l'hypocrisie. Avant qu'on aille là-bas, on va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. Il a ce que je viens de dire au sujet de la gloire des hommes. Amen. Le capitaine de notre salut. Lui, il était ennemi de la gloire des hommes. Amen. Très clair. C'est pour ça qu'il n'a pas eu honte de mourir à la croix. Celui qui veut vaincre l'esprit d'hypocrisie doit chercher l'humiliation de sa chair. Amen. Gloire à Dieu. Comme Christ a été humilié à la croix. Il a vaincu l'hypocrisie. Jésus n'était pas orgueilleux. Oh. Alléluia. Jésus, roi de gloire, viens me sauver. Amen. Viens me délivrer. Viens me délivrer de l'orgueil, du sang de l'orgueil, du sang de la vanité, du sang du mensonge. Quelle gloire il y a sur la terre ? Jésus a méprisé la gloire des rois de ce monde. Amen. Il les a livrés à l'ignominique. Il les a baissés. Il les a rendus impuissants. Amen. Il a humilié la richesse, l'argent de ma mort. Il a humilié les immeubles que les gens cherchent. Il a humilié les titres, les gloires. Il a dit que c'est celui qui est le dernier, qui est le premier maintenant. Je décrète une nouvelle chose. Amen. C'est celui qui sera le dernier. Le diable vous dit que c'est celui qui est le premier, qui est fort. Moi, je vous dis que c'est celui qui est le dernier maintenant, qui sera le plus grand. Je change toutes choses dans la création. Amen. Je suis le roi des rois. Je suis le seigneur des seigneurs. La création m'appartient. C'est moi qui commande. Le ciel et la terre, sous la terre. Je donne le trône à qui je veux et j'abaisse qui je veux. Amen. Daniel va dire que Daniel est prête. N'a vu que nous avons reconnu que notre Dieu du ciel appelle ce qu'il veut et il élève ce qu'il veut et que toutes les créatures sont négables à ses yeux. Amen. C'est lui qui a créé les arcans. C'est lui qui a créé les principes, les dominations. C'est lui qui leur a donné cette puissance. Maintenant, il est en train de recréer un nouveau peuple qui va s'asseoir sur son col au ciel. C'est sa volonté. Personne ne peut se poser. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu veux marcher avec l'hypocrisie ? Il a dit qu'il vient avec une gloire terrible pour combattre la gloire des hommes. Amen. La gloire du monde. La clarté de la gloire de Dieu dans ta veille, dans la révélation que le Seigneur va te montrer, va détruire la gloire de Mercedes, la gloire de grosses voitures, la gloire de gros costumes, la gloire de bien parler la langue. Amen. La gloire de bien s'habiller, la gloire de tous ces trucs-là que les gens estuvent, la gloire d'avoir les membres à l'église. Amen. La gloire d'avoir les folles. Tout ça là, le Seigneur dit que c'est la vanité dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul dit que dans la présence de Dieu, tout est insignifiant comme un grain de sable. Amen. Sur le monde, il n'y a pas de sable. On parle de la gloire de Dieu qui va vaincre la gloire des hommes. Jésus-Christ connaissait la gloire de Dieu. Il dit que le bon serviteur, qui n'est pas hypocrite, c'est celui qui cherche la gloire de son maître. Amen. Vous voyez, il cherche la gloire de son maître. Le matin, à midi, le soir, il ne cherche pas sa propre gloire. Amen. Jésus n'a jamais su de sa propre gloire. L'hypocrite cherche toujours sa gloire. Amen. Vous allez voir. La caractéristique de l'hypocrite, c'est qu'il est trop, trop conscient de la gloire des hommes. Amen. C'est des grandes choses qu'il regarde. C'est des choses qui sont élevées, qui l'atteignent. Quand il dit qu'il veut servir Dieu, il veut seulement servir Dieu là où il y a beaucoup de gens. Amen. Il ne connaît pas le service de Dieu qui dit que tu vas aller mourir pauvre dans le pays des gens qui dépygmèrent. Amen. On souffre là-bas pour prêcher l'évangile, pour souffrir avec eux dans leur misère, comme Moïse a fait. Vous voyez, Moïse qui est un leader inspiré par l'Esprit de Dieu, n'avait pas honte. Amen. D'aller travailler avec ses frères esclaves. Il a quitté le palais royal de Pharaon. Amen. Prince qu'il était. Il a méprisé la gloire. Amen. De l'Egypte. Il a accepté d'aller se mettre avec ses frères. Amen. Pour travailler dans la pauvreté, il savait que Dieu, les pauvres, sont aussi les enfants de Dieu. Amen. Et ils ont même son attention. Moïse est parti là-bas. Il avait le cœur de Dieu. Au début de la prédication, le Saint-Esprit a dit que Jésus a un bon cœur. Amen. Un bon cœur. L'enfant de Dieu qui veut servir Dieu avec le cœur de Jésus va faire des merveilles. Dieu va faire des merveilles en lui. L'hypocrisie. Si Moïse était hypocrite, il devait avoir honte du peuple de Dieu. Vous voyez ? Il devait se cacher. Quand il voit les esclaves, il va se cacher. Il a honte. Il y a les frères qui ont honte des gens qui sont dans la croix. Amen. Sur la croix, sur le jour de Christ. Là, ils ont honte de toi. Il y a les personnes qui ont honte de toi, de se présenter avec toi en public quand tu n'es pas comme le monde. Amen. Ils ont honte. Vous voyez ? Pourquoi ? Jésus a dit que heureux celui qui n'aura pas honte de moi. Amen. Dieu. Vous voyez ? L'hypocrite n'aime pas comme ça. Il n'aime pas l'embarras. Amen. Vous voyez ? Ça, c'est le sang du péché. Tu n'es pas encore sang du péché. Vous voyez ? C'est le sang de la gloire des hommes. Jésus-Christ n'avait pas le sang là. Amen. Gloire à Dieu. Regardez dans le livre de Jean 12, verset 43. On va voir ce que Jésus va dire. Jean 12, verset 43. Avant même d'aller dans Jean 12, verset 43. Allons dans Jean 5, verset 41. Jean, chapitre 5, verset 41. Jésus-Christ a une gloire terrible. Il est convoquée par la gloire des hommes. Amen. Quand tu as connu la gloire de Dieu. Jean 5, verset 41. La Bible dit, voilà. Jean 5, verset 41. Je ne dis pas ma gloire des hommes. Amen. Gloire à Dieu. Voilà Jésus qui parle. Il dit qu'il ne tient pas sa gloire des hommes. Ça veut dire qu'il ne fait rien pour les hommes. Amen. Pour être vu. Il ne fait rien pour la foule. Amen. Il ne dit pas qu'il va servir Dieu pour les succès. Bien les choses que le monde peut regarder et exalter. La Bible dit que tout ce qui est élevé devant Dieu est une abomination. Tout ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Élevé. Il n'est pas dans ça. Le Fils de Dieu a lavé les pieds des disciples. Il y a des gens qui croient que servir Dieu c'est la première place. Amen. Ce n'est pas ça. Tu es dans l'heure. Tu dois être des panties, des vrais. Tu n'es pas sauvé. Amen. J'avais l'esprit là avant. J'avais l'esprit là. Vous croyez que Jésus est venu faire de moi la tête et non là que ça. C'est les blasphémateurs qui n'ont pas la révélation de l'esprit et qui sont restés dans l'ancien alliance et qui ne comprennent pas le ministère de la réconciliation. Qui prouve qu'on a la nature de Dieu et qui prouve qu'on a la nature et qui prouve qu'on a la nature de Dieu. Et Jésus-Christ a dit qu'après l'aide de moi, je suis humble. Amen. Donc, humble. Vous voyez ? Humble. Pourquoi tu veux être le premier ? Jésus n'a jamais dit que je ne sais pas être le premier. Amen. Vous voyez ? Quand il est venu, il est venu avec la révélation de la vie du Père. Amen. Jésus-Christ a lavé les pieds des disciples. Il a dit que je suis parmi vous, le dernier, qui lave les pieds des disciples. Amen. Aujourd'hui, il faut que ce soit les membres de l'église qui lavent les pieds des leaders. C'est l'erreur. C'est un mauvais esprit. Amen. Vous voyez ? Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas nous qui montons, c'est Jésus qui monte. Amen. Tant que tu n'es pas prêt à comprendre comme ça, tu vas mourir, aller en enfer. Tu as un mauvais esprit qui marche dans le sang du vieil homme. C'est comme ça que les païens du monde pensent. Amen. Ils recherchent leur gloire. Mais nous, dans le royaume de Dieu, on ne recherche pas notre gloire. Amen. On cherche la gloire de Dieu. L'hypocrite cherche toujours sa gloire. Amen. Vous voyez ? Et il comprend mal. Il croit que servir Dieu, c'est gagner. Vous voyez ? Quelque chose, nous, on cherche Dieu pour que Jésus soit content pour l'éternité. Amen. Il nous a donné la vie éternelle. Jean 5, le verset 41, je le prends. Jésus dit, je ne tiens pas ma gloire des hommes. Amen. Gloire à Dieu. Et pour être dit que de ce que vous n'avez pas en vous, l'amour de Dieu, c'est très clair. Vous voyez ? On va aller dans le livre de Jean 12. Maintenant, vous allez voir le verset 43. Jean chapitre 12. Le verset 43. Les gens qui aiment la gloire des hommes vont être hypocrites. Amen. Jean 12, verset 43. La Bible dit ceci, à partir du verset 42 à 43. La Bible dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs, plus rendu, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Vous voyez ? Tu as cru, tu sais que c'est la vérité. Maintenant, tu deviens hypocrite. Amen. Tu connais la vérité, mais tu pars du côté des pharisiens, parce que tu aimes la gloire des hommes. Tu dis qu'il y a la vérité, le pasteur là prêche la vérité, mais quand il faut l'église, tu pars dans l'église des pharisiens. Amen. Tu n'es pas dans la vérité, tu es hypocrite. Amen. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Voilà la Bible. La Bible dit que cependant, même parmi les chefs, plusieurs cruent en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être expulsés de la synagogue. C'est quoi la synagogue par rapport à la vérité ? Amen. Par rapport à Dieu. Il y a des gens qui adorent, je parle de l'hypocrite, c'est quelqu'un qui aime la gloire des hommes. Amen. Terrible. Vous voyez ? Tu connais que je suis un Seigneur, c'est qui l'homme ? Amen. C'est quoi la gloire des hommes ? Les faux. Il y a des gens qui suivent seulement les faux. Tu es hypocrite. Tu ne pars pas au Ciel. Amen. Ne perds pas ton temps. Quand tu meurs, ta place est réservée en enfer. Gloire à Dieu. Tu ne traverseras pas les frontières éternelles. Tu es un hypocrite. Cherche la vérité. Dis-le ouvertement. Que je suis chrétien et je me détache. C'est comme ça que tu vas aider les autres. Amen. Au lieu d'être là, hypocrite sans confesser, sans parler, sans prendre de position. Voilà l'hypocrite, il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas l'embarras. Vous voyez ? Il est hypocrite. Il ne vit pas par l'esprit de la vérité. Regardez au verset 43. La Bible dit, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez ? La gloire des hommes. C'est ça qui te conduit. Tu veux ? C'est-à-dire que tous ceux qui le font. Quand vous les regardez, j'ai écouté un documenté hier qui était en train de dénoncer les pasteurs. Terrible. Vous voyez ? Comment même je croyais au moment qu'ils étaient de Dieu. À qui ils sont, ça terrible. On parle de combat. Ils mettent les poteaux dans l'église là-bas. Les trucs qu'ils adorent. Ils font d'autres choses. En secret. Et le Seigneur est en train de les dévoiler. Vous voyez ? Les gens qui parlent des gloires, des gloires, et ils parlent des gloires. Ils disent qu'ils vont faire les conférences, la gloire de Dieu va descendre. Ils ne comprennent même pas c'est quoi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire du monde. Et ils prennent la gloire de Dieu. Ils viennent mélanger ça avec les choses du monde. Ils croient que quand tu chantes la chorale, tu cries fort. Et puis tu sens un démon qui te secoue dans la chair. Tu commences à croire que c'est la gloire de Jésus. Qui t'a dit que c'est la gloire de Jésus ? La gloire de Jésus, quand il arrive, tu dis que je ne veux plus le monde. Amen. Complètement. Je change maintenant. Tu commences à vivre pour Jésus. Tu te répands. Tu prêches la crainte de Dieu. Tu es transformé. Tu es régénéré. Mais les gens-là, quand ils chantent Dieu, c'est pour être faux dans le péché. Amen. Dans l'orgueil. Dans les plaisirs sexuels, polés, terribles. Dans la convoitise de l'argent. Dans la promotion du moi. Amen. C'est eux qui sont dans les premières pages. Ça, c'est la malédiction. Ce n'est pas la sainteté. Ils chantent. Ils ne couvrent pas les têtes. Ils chantent. Ils sont avec les boucles aux oreilles. Et puis, tu crois qu'ils chantent Dieu. Ce n'est pas Dieu. Amen. Suis-les. Un à un. Tu vas voir que dans le lit conjugal, ils sont en train de commettre tout genre de péché. C'est les gens qui se querellent dans les maisons. C'est les gens qui se battent, qui déchirent, qui font n'importe quoi. Je vous ai dit que personne, aucune femme qui a la vanité dans la chair ne pas avoir le cœur pur. Amen. C'est impossible. La vanité de la chair, là, c'est celle qui vient d'abord du cœur. Amen. Donc, le cœur, là, si le cœur était purifié, la vanité de la chair va tomber. C'est comme si tu voyais un pasteur, il aime le luxe. Après, il te dit que dans la pureté du cœur, c'est un menteur. Amen. L'apôtre Paul dit qu'à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, je considère toutes les choses de la terre comme la boue. Amen. À peine de gagner, Christ, le luxe pour moi, c'est celui que Jésus-Christ a au ciel pour moi. Amen. Ce n'est pas sur la terre. Sur la terre, tout ce qui est sur la terre est maudit. Amen. L'apôtre Paul dit que si sur la terre, j'ai de quoi manger, de quoi me vertir, cela nous suffit. Amen. Donc, toutes les choses que vous voyez, ils prêchent, là, ils ne peuvent pas prêcher la mort de la chair. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre l'évangile de Jésus. Ils sont amigrés. C'est notre esprit qui les conduit. Je vais arrêter le message ici, là, et je vais jouer dix dernières minutes du témoignage. Il n'a pas un témoignage, c'est quelqu'un comme ça qui parlait. Et j'ai trouvé que ce qu'il disait était très intéressant. Vous voyez, les pasteurs là-bas de Homme, vous voyez, ils prêchent la parole de Dieu, ils ne prêchent rien. Même, ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas le témoignage de Jésus qui est la mort de la vie de la chair, la haine du monde. Amen. Complètement. Ils débrouillent le peuple de Dieu. C'est les pasteurs de l'argent, des voiciens. Et puis maintenant, les autres gens viennent aussi là-bas, même convoitiseurs, devaient être pasteurs, devaient être prophètes, devaient être dans le ministère. Ils croient que c'était une histoire de prospérité. Amen. C'est l'antéchrist. C'est la bête de la terre. Vous voyez, le frère-ci, devait jouer son témoignage parce qu'il parle du mystère de la bête de la terre. Que les gens n'ont pas adoré dans les églises là. Amen. Ils font les trucs des francs-maçons. Et ils disent qu'ils prêchent Christ. Ils prêchent un fort Jésus. Et ils parlent, ils parlent. Je ne connais pas. Où est-ce qu'il a pu l'autre ? C'est ce que je dis souvent ici, que c'est la bête qui s'élève de la terre qui les inspire. Amen. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils parlent toujours des choses de la terre. Et ils confondent les choses de Dieu. Vous voyez, la gloire de la terre, pour eux, ils croient que c'est la gloire de Dieu. Donc, ils disent que ton Dieu est grand. Comment tu vas souffrir de pauvreté ? Comment tu... Est-ce que la grandeur de Dieu, ça se démontre au niveau des petits beignets ? Amen. Est-ce que ce soit la grandeur de Dieu ? Ce n'est pas ça la grandeur de Dieu. Ça, c'est l'un mais c'est. Si c'est au niveau des beignets, ou bien de la nourriture, ou bien de la maison, ça veut dire que le président de la République est égal à Dieu. Amen. Donc, on peut aussi l'adorer. C'est pour ça qu'ils adorent les chefs politiques. Amen. Vous voyez, parce que... C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il travaille pour le ventre. Vous voyez, c'est le faux prophète. Toute personne qui vient à toi, mon frère, et qui te parle du royaume de ce monde, que tu vas gagner ta vie, alors que le fils de Dieu dit que tu dois la perdre, que celui-là est un faux prophète, un faux pasteur, quel qu'il soit. Amen. Même si c'est ton père ou ta mère, tu vas lui dire que, mon frère, tu es un faux prophète, tu ne vivras pas, tu dois te répandir. Amen. Complètement. Tu ne vas pas entrer au ciel. Tu n'as pas la vie éternelle. Jésus a dit que vendez, votre cœur doit être au ciel, parce que c'est là-bas où est votre trésor. Tu enseignes au peuple de Dieu de rentrer sur la terre. Tu es un faux prophète. Tu n'enseignes pas le Christ qui est assis au ciel, au troisième ciel, et qui nous attend, et qui a construit un royaume pour nous. Il ne nous a préparé, il ne nous a placé par le royaume, là, que tu enseignes au peuple de Dieu. Amen. Moi, Dieu, il faut les enseigner. Aller au ciel, aller. Je parle des personnes qui cherchent la gloire des hommes. Mon temps commence à l'écho. Je vais peut-être m'arrêter, là, mais parce que je voulais vous donner l'exemple du roi Saül. Je peux donner l'exemple, là, dans les trois minutes qui restent, pourquoi pas les sept minutes qui nous restent. Et puis, on va prendre encore dix minutes pour écouter le frère, qui parle en lingala, et qui parle aussi en français, quelque part. Donc, s'il a regardé, on va voir l'histoire du roi Saül, quelqu'un que Dieu a aimé, Dieu l'a mis au roi, et maintenant, il va se lever. Vous allez voir ce qu'il va faire. Il va aimer la gloire des hommes. Amen. Vous voyez ? Pour lui, c'est un hypocriteux. Et il aime la gloire des hommes. Vous voyez ? Un des deux qui est tombé dans l'hypocrisée à cause de la gloire des hommes. Amen. La gloire du monde, la gloire de la foule, il change les docteurs. Et au moins, il ne dit pas que telle chose, parce que si tu dis comme ça, les membres ne vont pas venir à l'église, ça prouve que tu n'es pas chrétien. Amen. C'est qui les membres ? Est-ce que tu travailles pour les membres ? Amen. Le Père Tout-Puissant parle du fait éternel, où tu ne vas plus jamais ressortir. Tu viens de corrompre la vérité à cause de la foule, à cause de la gloire de la chérie. Le Saint-Esprit nous a dit que 10 milliards de personnes rassemblées ne valent pas Jésus. Amen. Ne valent pas la réalité de l'Esprit de Dieu, la vérité. Tu sacrifies l'Esprit de Dieu parce que tu vas avoir la foule. Jésus va te livrer à l'innominie. Satan va t'utiliser terriblement si tu t'amuses comme ça. Amen. Terriblement. Et tu m'as dit que tu as le réveil. On est déjà 10 000 à l'église. On est déjà 100 à l'église. Rien. Aucune. Aucune personne n'est sauvée. Aucune. Rien. Tous ont leur péché en séclé. Amen. La cupidité, la convoitise, nos mensonges, la ruse, nos faules, la colère. Tout ça en eux. Les démons, les désirs. Je veux, je veux. Ils sont malmenés. Amen. Vous voyez. La jalousie. Les médisances. Amen. Dans leur cœur. Ils partent dans quel ciel. Ils ne peuvent pas être sanctifiés. Ils ont la vie de maman. Amen. La vie du diable. La vie de la belle qui se lève de la terre. Ils mentent au peuple de Dieu qui sont en face de Dieu. Regardons ici le roi Samuel. Je veux dire rapidement. Et puis, je vais clôturer ici. Peut-être qu'on y deviendra encore. Regardez. Dieu l'a envoyé à faire quelque chose. Il n'a pas fait comme Dieu disait. Et il dit à Dieu qu'il avait peur de la foule. Amen. Vous voyez. Donc, la foule pour lui est plus importante que Dieu. Vous voyez. Le cœur de l'hypocrite, c'est comme ça. La foule pour lui est plus importante que Dieu. Vous voyez. Donc, il va sacrifier Dieu parce qu'il veut la foule. Amen. Et puis, il va aller dans la Bible. Le démon là va l'amener dans la Bible pour coter un passage de l'Écriture. Pour lui dire que Jésus a dit que ne jugez pas. Amen. Jésus a dit que le saint venait à moi tout homme. Le démon là va l'amener dans la Bible. Et puis, Jésus le regarde et dit que tu es rempli de mensonges. Amen. Tu es rempli terriblement de mensonges. Même devant mon esprit, tu manques encore. Comment mon esprit va t'aider? Amen. Vraiment. Comment l'esprit va t'aider? Que tu ne peux même pas dire que, mais vraiment, j'ai dit ça simplement parce que je veux la foule. Au moins, ça, tu peux te reconnaître en toi-même, non? Amen. Amen. Tu as quand même encore un peu de lumière. Jésus a dit que vraiment, Jésus, j'ai parlé comme ça parce que je voulais la foule. Vraiment, ça, c'est vrai. Au moins, tu peux au moins dire ça. Notre saint-esprit ne peut pas encore t'arrêter un peu. Amen. Je connais un peu la vérité. Que tu es dans l'heure. Amen. L'hypocrisie n'aime pas se répandir. Il n'aime pas se répandir. C'est vrai que je dis même que je cherche les choses. Ce n'est pas parce qu'il veut devenir grand. Si Jésus me dit qu'il veut que je le serve étant le dernier, est-ce que je vais accepter? Encore. Pourquoi tu n'es pas au moins sincère pour aller dire à Jésus? Si tu es sincère comme ça, le saint-esprit te dit que maintenant, mon fils, viens, va dire à Jésus. Amen. Il va régler ton problème. Mais il n'a pas de sincérité dans le cœur. Voyez? Donc, le saint-esprit ne peut pas intervenir dans les vies des gens qui sont hypocrites parce qu'ils ne veulent pas laisser la vérité entrer dans leur cœur. Amen. Ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent combattre Jésus. Ils veulent, je veux, je veux, je veux, va les tuer. Amen. Voyez? Très clair. Et puis, c'est comme ça qu'ils vont mourir complètement dans leurs péchés. Le roi David va dire à Dieu que tu veux que la vérité soit dans mon cœur. Dans le verset, on va revenir dans le livre de 1 Samuel 15 à partir du Somme 51 au verset 8. Je vais m'arrêter. Je ne vais pas aller sur le roi Samuel. Je n'ai pas le temps. Je ne vais pas entrer là-bas. Je n'ai pas le temps pour entrer là-bas. Donc, dans le Somme 51, à partir du verset 8, regardez, quelqu'un qui se répand. Amen. Vous voyez? Quelqu'un qui se répand, sincèrement, de son hypocrisie. Il va aller au ciel. Regardez la prière qu'il fait à Dieu. On a vu la personne là-hier. Il s'appelle le roi David. Maintenant, tu ne veux pas être hypocrite. Tu veux être vrai. Tu veux laisser que le Seigneur te conduise. Regarde comment David va prier. Regardez ce que David va dire quand il va prier à Dieu. Après que Dieu ait exposé son péché, comme Dieu vient d'exposer ton péché menant de ton cœur. Amen. Regardez comment David prie. David dit, oh Dieu, je lis dans le Somme 51, à partir du verset 2, au verset 14. Et puis, je lis seulement. Vous allez, le Saint-Esprit va vous expliquer. David dit, oh Dieu, invitez-moi dans ta bonté. Au début, le Saint-Esprit nous a dit que Jésus a un bon cœur. Amen. Amen. Et je n'ai pas prémédité, lis le passage. Vous avez vu comment je suis parti dans le livre de 1 Samuel. Et puis, Dieu m'a ramené. Pour te dire que j'ai un bon cœur. Pour te pardonner. Si c'est le monde, tu te réponds sincèrement. Amen. Jésus dit toujours quelque chose. Il dit toujours que si c'est répandu sincèrement, le Père pardonne. Amen. Le Père pardonne. Regardez maintenant, il dit que, oh Dieu, invitez-moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Donc, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Amen. Il reconnaît. La poète dit que, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Vous voyez, David connaît maintenant Dieu. Dieu n'a pas d'amis. Amen. Il va te juger selon la justice. La Bible dit que, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a construit dans le péché. Le verset 8 à 14, et puis on me prie, il dit que, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Amen. Voilà ce que Dieu veut. L'hypocrite n'a pas la vérité au fond de son cœur. Juge-toi toi-même. Pourquoi tu as répondu comme ça? Pourquoi tu as fait tel acte? Amen. Pourquoi tu as décidé d'aller dans telle église au lieu d'aller dans telle église? Amen. Juge-toi toi-même. Pourquoi tu as décidé de prêcher comme ça? Au lieu de prêcher comme ça, juge-toi toi-même. Après, le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Si tu aimes la vérité, la Bible dit que purifie-moi avec l'exemple et je serai plus. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la néglesse et la joie. Et les autres que tu as brisé se réjouiront. De tout notre temps, regarde mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Amen. Par le cœur pur, tu ne comprendras jamais l'évangile. Amen. Tu ne verras jamais Jésus. La Bible dit que heureux les cœurs pur, car c'est eux qui verront Dieu. Amen. Par le cœur pur, tu ne vas pas comprendre la Bible. Tu vas seulement perdre ton temps avec les faux prophènes et les faux pasteurs après sur le lac de feu. Fini. La Bible dit que, regardez maintenant ce que David dit, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Donc, il ne voulait pas perdre le Saint-Esprit. Amen. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Mais là, regarde, il dit clair. Au verset 13, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rétire pas ton esprit sain. Amen. Combien de personnes aujourd'hui n'ont plus le Saint-Esprit? Voyez? Le Saint-Esprit, le cœur hypocrite, le Saint-Esprit n'aime pas. Amen. Si tu veux servir Dieu, si tu viens de la maison de Dieu et le cœur peut, voilà, on va prier, on va prier, voilà. Maintenant, on va prier une minute et puis je vais arrêter. Père, tu puissons, ouvrez le micro, c'est une minute pour prier. La prière est terminée. Une minute, la gloire, on devait parler aujourd'hui de la gloire des hommes qui combattent la gloire de Dieu. Jésus-Christ est le roi de gloire pour te délivrer. Pourquoi tu vas tomber dans l'hypophysie à cause de la gloire des hommes? C'est que les hommes voient. Je veux, je veux, je veux, je veux. Tu veux quoi? Ce n'est pas Christ qui t'a appelé. Ce n'est pas Jésus qui t'a appelé. Commence par le commencement. Amen. Oui, mais le droit. La vie que tu as là, ce n'est pas de Dieu. Tu vas mourir dans l'illusion. Tu n'es pas que de Dieu. Tu n'es pas sauvé. Tu es seulement religieux. C'est notre esprit qui te conduit. Tu vas gagner ta vie dans le monde. Tu es hypocrite. Tu ne connais pas Jésus. Répandre-toi. Reconnais ton péché. Il me lève-toi. Dieu, Dieu, Dieu. Enlève l'esprit de gang. L'esprit de cupidité. L'esprit de ruse. L'esprit de malice. Qui marche toujours avec l'hypocrisie. C'est l'un des prières. C'est l'un des prières. C'est l'un des prières. Énorme, il est de prières. Ton fils, on est dans l'angoisse. Ton fils, on te bénisse. Mère, c'est pour cette révélation. Mère, c'est pour ta grâce. Que la gloire, que la gloire. Que la gloire, que la gloire, que la gloire, que la gloire, ne devienne qu'à toi seul. Pour des siècles éternels. Au nom de ton puissant, de Jésus Christ est vainqueur. Amen. 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 Amen.